Madame, madame, est-ce que je peux aller aux toilettes ? Nathan, je suis désolée, mais tu as déjà été aux toilettes deux fois pendant ce cours. Je commence vraiment à me poser des questions. C'est pas de ma faute si je ne peux pas contrôler ma vessie. Non Nathan, tu n'iras pas aux toilettes. Maintenant, retiens-toi jusqu'à la fin du cours. En plus, il ne reste que dix minutes. Si vous ne me laissez pas aller aux toilettes, je vais pisser partout sur la table. Attends, t'as dit quoi Nathan ? Mais ça va pas, non ? Mais tu es en train de repousser toutes les limites là. Tu sais quoi ? Deux heures de colle. Je vais le dire à ma mère, elle va venir et vous allez être virés. Il n'y a pas de problème. Tu peux le dire à ta mère, elle viendra et je lui expliquerai la situation. Et je pense qu'elle aussi comprendra. Parce que bon, aller déjà deux fois aux toilettes, je pense que j'ai été assez sympa. Ça fait en 45 minutes deux fois que t'es partie ou t'as pris dix minutes. Alors je n'ai pas trop envie de savoir ce que tu faisais. Ce n'est pas du tout dans mes fonctions. Je t'ai autorisé deux fois, je pense que c'est assez suffisant. Et je pense qu'en plus, ta mère, elle devrait peut-être te prendre rendez-vous avec un médecin. Tu as peut-être un problème. Nathan, tu as des problèmes avec ton ziguiguï là ? Quoi ? Tu l'as appelé comment ? Tu veux que je dise un autre terme ? Non mais là, ça devient n'importe quoi. Est-ce que je t'ai demandé si tu pouvais intervenir ? On n'a plus le droit de s'exprimer dans cette classe. Il y a des élèves qui essayent de se concentrer. Écoute Clémentine, si tu en revises de prendre deux heures d'école, il n'y a pas de problème. Tu vas les prendre aussi. C'est bon, ça suffit maintenant. Toute la classe, elle est collée. Je ne comprends pas pourquoi c'est toujours le bordel. Il n'y a pas une seule journée que l'on peut passer en étudiant tranquillement. Quoi ? Comment ça on est tous collés ? Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je n'ai pas fait de bruit. Je suis désolée Lydia, mais comme c'est vraiment le bordel et quasiment tout le monde participe, eh bien tant pis, vous êtes tous punis. C'est vraiment n'importe quoi. En plus, le niveau de la classe n'est vraiment pas très élevé. Au contrôle que j'ai corrigé, hier soir, quasiment toute la classe a obtenu un F. Un F ! Tout le monde quasiment. Je n'ai jamais eu de classe comme la vôtre. Mais je suis sûre que vous avez tous du potentiel dans cette classe. Et je suis sûre qu'on peut augmenter vos notes. Donc, on va profiter de ces heures de colle supplémentaires pour toute la classe pour, eh bien écoutez, on va réviser justement le dernier contrôle. Et on va essayer de le refaire pour que vous puissiez tous obtenir une meilleure note et que je puisse annuler votre ancienne note. Non, c'est bon, j'ai trop la flemme de repasser le contrôle, madame. Ce n'était pas une question. Et je ne vous ai pas dit que vous deviez partir. Je n'ai même pas eu le temps de vous donner les devoirs pour la... Oh, c'est... Quoi, ça sert que je termine ma phrase ? De toute façon, ils sont déjà tous partis. Enfin, je vais pouvoir rentrer à la maison. Madame Spencer ! Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je ne comprends pas. Tu n'es pas censée être déjà rentrée chez toi ? Il est tard quand même ! Écoutez, madame Spencer, je voulais vous dire que... En fait, je regrette ce qui s'est passé en cours. Ça me trottait dans la tête, vous voyez ? Et donc, je voulais vous voir pour vous en parler. Ok, d'accord, mais tu n'es pas obligée de te rapprocher. Je t'entends bien, je ne suis pas sourde. Mais c'est juste que j'aimerais que vous m'entendiez vraiment bien et c'est très important que vous puissiez m'écouter. D'accord, écoute, ça arrive. Je peux comprendre, vous êtes des adolescents, vous avez vos hormones, etc. Mais j'aimerais que, au-delà du fait que tu t'excuses, que tu sois tout simplement accompagnée d'actes et que tu fasses des efforts en classe. Je suis sûre, en plus, que tu as du potentiel, que tu peux devenir un très bon élève avec un très bon avenir. Oui, c'est vrai, madame Spencer. Oui, enfin, tu n'approches pas autant, s'il te plaît, d'accord ? Je ne sais pas ce que tu essaies de faire, mais... Écoute, je dois partir. Donc, rentre bien. Et du coup, à demain pour le prochain cours, en espérant vraiment que tu fasses ce que tu viens de me dire. Ok, madame Spencer, si vous le dites, à demain. Vraiment étrange, ce comportement. Bon, il est temps pour moi de rentrer. Et je vais essayer de bosser sur des exercices pour l'heure de colle, comme ça. Peut-être des exercices un peu plus divertissants. Pourquoi pas, par exemple, je ferais des exercices dans lesquels ce serait amusant. Genre, je ne sais pas, avec des anecdotes, ce genre de choses. Il faut que je trouve une solution pour aider les élèves de ma classe à avoir de meilleures notes. Et je pense que... Apprendre en jouant pour des adolescents, c'est le meilleur moyen. Une nouvelle journée à l'école de Bookamon. J'espère qu'aujourd'hui, ça va bien se passer. J'angoisse un petit peu. Mais allons-y. Non, mais t'as entendu ce qu'elle a fait, madame Spencer ? Je n'y crois pas. Non, c'est pas possible. Elle, bon, en même temps, elle est jeune, quoi, comme professeur. Oui, mais lui, il n'avait pas une copine à la base ? C'est moi ou elles sont en train de parler de moi ? Non, j'ai du mal à l'entendre. Ça doit être encore des trucs d'adolescents. Chut, attention ! Elle va nous entendre. Parle-moi fort. Ben, pourquoi je parlerais moins fort ? Eh, c'est bon, c'est pas nous qui avons fait cette erreur. Eh, madame Spencer, vous les aimez bien comment ? Bien jeunes ? Hein ? Mais, qu'est-ce que tu racontes ? Non, c'est rien, madame. Faites pas attention. Oui, bon, je préfère. Bon, je vais préparer mon cours. À tout à l'heure, les filles. J'ai pas trop compris ce qui vient de se passer, mais c'est un peu étrange. Bon, je vais préparer le cours d'aujourd'hui avant que ça commence. Faire deux, trois petites corrections. Et me préparer mentalement. Madame la directrice ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est à vous de me dire qu'est-ce qui se passe, madame Spencer. Je ne comprends pas. Est-ce que j'ai raté une réunion ? Madame Spencer, jamais je n'aurais imaginé cela de vous. C'est une honte. Comment pouvez-vous tolérer une relation élève-professeur ? Pardon, mais de quoi est-ce que vous parlez ? Il est inutile de faire semblant. Cette photo circule partout dans l'établissement scolaire. Tout le monde est au courant. Je ne pourrais même pas régler cette affaire en interne, puisque, comme je viens de vous le dire, cette photo circule. Quoi ? Mais quoi ? Mais attendez, vous êtes en train de me dire que j'ai une relation avec un élève de cette école ? Exactement, madame Spencer. Et vous savez très bien que cela est interdit. Et je n'ai nul autre choix de devoir vous renvoyer sur le champ. Attendez, attendez, attendez. Ça doit être vraiment un malentendu. Parce que je n'ai pas de relation avec aucun élève. Et d'ailleurs, j'ai un mari. Ce n'est pas du tout... Non, c'est faux. Je ne peux pas mettre les élèves de mon établissement en danger avec une prédatrice comme vous dans mon établissement. Je suis au regret de vous annoncer que vous êtes virée. Vous pouvez prendre vos affaires et partir immédiatement. Non, 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 je connais mes droits. Je sais que je n'ai jamais fait ça. Donc, vous ne pouvez pas me renvoyer comme ça ? Écoutez, madame Spencer, si vous ne décidez pas de partir immédiatement sur le champ avec vos affaires, je vais devoir appeler la police. Ce n'est vraiment pas la peine d'en arriver jusque là. D'accord, je vais prendre mes affaires et je vais partir. Ok ? Je ne comprends pas, mais de quelle photo il parle ? Apparemment, ça circule sur les réseaux. Je vais aller voir sur le site de l'école. Quoi ? Mais effectivement, il y a une photo de moi et de Nathan sur le parking. Mais cette photo date d'hier. C'est quand il est venu me parler pour me dire qu'il allait changer de comportement. C'est vrai qu'il a été... C'est vrai que dans cet angle de vue, on a l'impression qu'on est en train de s'embrasser. Mais on ne s'est pas embrassé, il n'y a rien entre nous. Et en plus, il a écrit sous cette photo que... qu'on est amoureux et qu'on nous laisse tranquille. Mais c'est un guet-apens. Je ne comprends pas. Faut que j'évite de pleurer devant l'école. Je ne veux pas que les autres me voient pleurer. Ce serait vraiment un signe de faiblesse. Alors que je n'ai rien fait. Je ne suis pas censée pleurer. Je suis innocente. Je rêve ou en plus, il se moque de moi. Non, ne tombe pas dans son jeu. Tu vas t'énerver contre lui. Il y a encore des gens qui vont prendre des photos. Et puis, on va dire que tout est de ma faute. C'est bon. Je m'en vais. C'est trop d'humiliation pour moi. Mais c'était mon... Je voulais tout faire pour ma classe. Mon métier de rêve. Qu'est-ce que je vais faire ? Et qu'est-ce que je vais raconter à mon mari ? Pourquoi, pourquoi Papan, il est mort ? Hein, mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Mon mari est de travail. De toute façon, il m'a quitté hier soir. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Viens, entre ! Bonjour, madame Spencer. Déjà, je voulais vous dire que je suis vraiment désolée que vous ayez perdu votre travail. Mais il fallait également que je vous dise une autre chose. Oui, je t'écoute. Et merci beaucoup de compatir avec moi. Madame, je sais que c'est un coup monté contre vous. Et que vous n'avez jamais eu de relation avec Nathan. Donc, je voulais vous dire que moi, je vous crois. Et que vous avez été piégée. D'accord, mais je ne comprends pas trop pourquoi tu viens de... Tu viens me le dire ? Je savais déjà, en fait, parce que je n'ai pas de relation avec Nathan. Je viens parce que j'aimerais que vous vous battiez. Voilà, écoutez, depuis que vous êtes partis, on a un professeur qui est complètement nul. Moi, je veux aller à Harvard. Je ne pourrais jamais aller à Harvard avec un professeur aussi nul qui ne sait pas m'apprendre correctement mes cours. Il est nul, nul. Il met des bonnes notes à tout le monde. Mais même aux gens qui ne savent pas répondre aux questions. On ne se croirait en maternelle. Madame, vous êtes la seule personne qui vous a donné corps et âme pour nous apprendre des choses intéressantes, pour trouver des solutions, pour qu'on puisse apprendre que vous avez eu des moyens pédagogiques. Et il y a seulement grâce à vous que je pourrais retourner dans mes études à fond pour que je puisse être prise à Harvard. Donc, vous allez arrêter de pleurer et vous allez vous battre pour revenir dans notre classe, ok ? C'est la première fois qu'une élève prend vos parties. C'est trop bien, mais bon. Tu as raison, il faut que je me batte. Mais je ne sais pas quoi faire. Tu veux, je fasse quoi ? C'est ma parole contre celle d'un élève qui est en train de faire du comérage et dire partout qu'il est détruit parce que notre relation est brisée. Mon mari m'a quittée hier soir et la directrice, elle m'en veut à mort. Madame Spencer, vous êtes une professeure très intelligente. Je sais que vous allez trouver une solution, j'en suis persuadée. Écoutez, je dois y aller parce que je n'ai pas très envie qu'on me voit ici. Parce que si on me voit ici, on va en déduire que je suis venue tout balancer et je n'ai pas envie d'être la bête noire de l'école. Je vous laisse et bon courage et ne lâchez rien. Elle a raison, mais pour ça, je vais avoir besoin d'elle. J'ai une idée. Franchement, Lily, je suis étonnée que tu sois en heure de colle avec moi à ranger ce foutu théâtre. Comme si les acteurs ne pouvaient pas ranger derrière eux. Je ne suis pas leur commis, moi. Non, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu es étonnée que je sois en heure de colle ? Peut-être parce que tu es un petit peu dans tes loupes de la classe et que tu n'es jamais collée. Donc, c'est quand même étonnant. Ah ouais, pourtant, je pense que si je ne me suis jamais fait avoir, c'est juste parce que je suis plus fûtée que vous. Mais des bêtises, j'en fais des plus graves que vous. Vraiment, ce que toi tu fais, par exemple, c'est du pipi de chat à côté de moi. Je t'ai trois boulettes de viande à la cantine, ce n'est pas terrible. Quoi ? Tu es en train d'insinuer que ce que je fais, moi, c'est du pipi de chat ? J'ai quand même à te dire que c'est moi le plus grand déliriant de cette classe. C'est moi qui fais le plus de bêtises, c'est moi qui ai cumulé le plus d'heures de colle. Ça, ça ne veut absolument rien dire. Ça veut juste dire que tu es bête parce qu'à chaque fois, tu te fais avoir alors que moi, non. Attends, tu veux vraiment faire un concours de celui qui a fait le plus de conneries ici ? Ça ne sert à rien de faire un concours parce que de toute façon, je sais déjà que j'ai gagné. Tu sais, moi, comparé à ton pipi de chat, là, de trois boulettes de viande à la cantine, et j'ai mis un peu d'artifice dans les toilettes des filles. Alors ça, ça, c'est vraiment une grosse bêtise. Et bon, c'est la première fois que je me suis faite avoir, d'accord. Mais comparé à toi, je pense quand même que je mérite quand même un trophée. Alors là, tu te gourds. Parce que moi, j'ai fait, je pense, la plus grosse bêtise de toute l'école jamais faite. Et en plus, je ne me suis même pas fait avoir. Ouais, ouais, c'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. C'est facile de dire ce genre de choses. Ah ouais, tu ne crois pas ? Ben, figure-toi que c'est moi qui ai fait virer la professeure Spencer. Non mais c'est bon, on a tous compris que vous aviez une relation ensemble. Ça ne fait pas toi un délinquant, voilà. Non, 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 je crois que tu n'as pas saisi. Il n'y a aucune relation entre nous. C'est juste que c'est moi qui ai fait virer. J'ai demandé à Justine de nous prendre en photo. Et si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à demander à Justine. Elle a plein de photos dans son téléphone où elle essaye de prendre des angles différents au moment où je m'approche de la prof. Jusqu'à ce qu'elle ait une photo suffisamment, comment dire, intéressante en angle de vue pour que tout le monde pense que nous nous sommes embrassés sur le parking. Donc en fait, tu es en train de me dire que tu as fait un plan machiavélique pour virer la professeure ? Ah bah bravo, vraiment. Ça par contre, moi j'avoue, c'est pire que des feux d'artifice dans des toilettes, je pense. T'as brisé une carrière. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment du lourd là. Voilà, au moins maintenant, tu peux fermer ton clapet. Et je suis élu le plus gros d'un lincor de cette école. Bon, on finit ça, vis rapidement là, on fout tout dans les cartons, tu fous tout sous le tapis et puis on y va parce que cette heure de colle là quand même, ça commence à être suffisant pour moi. J'ai des potes à aller voir sur la PlayStation. Ouais, ouais, tu veux en passer du temps sur ta PlayStation. Monsieur Nathan, vous êtes là. Oui, mais je vais y aller là, c'est bon, j'ai fini mon heure de colle. Je prends juste mes affaires et je m'en vais. Ça, pour prendre vos affaires, vous allez les prendre. Mais en attendant, je veux vous voir tout de suite dans mon bureau. Venez, suivez-moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi Madame Spencer, elle est là ? Elle a détourné un mineur, donc moi dans l'école, j'ai fait une croix sur notre relation. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Pas si vite, Nathan, pas si vite. Calme-toi et tu vas me laisser parler maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je suis au courant pour ce que vous avez fait à Madame Spencer, toi et Justine. Quoi ? Mais de quoi est-ce que vous parlez ? Je ne comprends pas. Arrête de faire semblant, Nathan, on ne me prend pas pour une idiote. Je suis la directrice de cette école et je suis très intelligente et je comprends qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans cette affaire. Eh bien, vous n'avez qu'à me montrer des preuves. Tout à l'heure, tu étais dans la salle de théâtre et tu as tout avoué à Lydia. Et tu sais quoi ? Dans une salle de théâtre, sous la scène, il y a un espace où les gens peuvent s'introduire. Et dans cet espace, moi et Madame Spencer, nous y étions. Nous avons entendu toute la conversation. Tu sais, dans les théâtres, cette scène en dessous, enfin l'espace qu'il y a en dessous de la scène, permet aux souffleurs de souffler les réponses aux acteurs durant une scène lorsqu'ils oublient les paroles. Et c'est ainsi que nous avons tout entendu de votre conversation. Oh, d'accord. Bon, ok, mais bon, j'ai dit ça à Lily parce que, juste pour frimer, c'est tout. Alors que, en fait, pas du tout, j'ai menti, c'est tout. Le temps que ton heure d'école se termine, j'ai convoqué Justine. Elle a tout avoué, elle m'a montré les photos. Elle ne voulait juste pas être virée avec toi de cette école. Donc, nous avons fait un accord. Suite à ses révélations et aux preuves qu'elle m'a laissée, elle peut continuer à venir à l'école. Bon, bien évidemment, elle a été tout de même virée temporairement de l'établissement pendant deux semaines. Par contre, toi, tu vas être virée définitivement de cet établissement pour ce que tu as fait. C'est une honte. Comment oses-tu ? Je n'arrive pas à y croire. Vous allez tous me le payer. Et surtout vous, Madame Spencer. Vous allez me le payer. Madame Spencer, je suis vraiment désolée de ce qui a pu vous arriver. L'école va bien évidemment faire un texte sur le site de l'école pour s'excuser publiquement. Pour ne pas vous avoir soutenu là-dedans. Et j'espère vraiment que vous allez accepter nos excuses et récupérer votre poste au sein de l'établissement. J'ai également entendu parler que votre mari vous avait quitté. J'espère vraiment, vraiment que vous allez pouvoir vous arranger tous les deux. Et s'il le faut, je pourrais aller lui parler. Écoutez, Madame la directrice, honnêtement, je comprends que vous avez voulu protéger en priorité votre élève à votre employé. Et c'est tout à fait normal. Et franchement, je comprends, je l'accepte. Il n'y a pas de problème. Et j'accepte également vos excuses. Concernant mon mari, enfin du coup, mon ex-mari, ce n'est pas grave. Écoutez, je ne souhaite pas le revoir. Tout simplement parce que si c'était vraiment le mari, mon mari, il m'aurait cru. Il ne l'a pas fait. Donc, ce n'est pas grave. En tout cas, je veux bien récupérer mon poste. Et puis bon, si on peut avoir une petite promotion en même temps, ce serait pas mal. Bon, d'accord, une petite promotion. Mais que cela reste entre nous. Je ne veux pas que les autres professeurs me fassent la même demande. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Bien, je reprendrai mon poste lundi matin. Dans ce cas, je vous remercie. Ma vengeance va être terrible. Je vais détruire toute cette école. Ha ! Sous-titrage ST' 501